Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 12 mars, il est 15h15 et j'en ai trop marre de filmer. Vous vous doutez sans doute que j'ai filmé une vidéo juste avant puisque je suis installée. Mais en fait j'ai filmé une vidéo qui m'a pris 40 minutes puisque c'était le résumé spoilant de Glow de Raven Kennedy, donc le tome 4 de la saga d'Oren et c'est surtout que j'ai filmé aussi un update lecture sur Glow justement et sur Glouton et Dragon ce matin puisque j'ai terminé Glouton et Dragon hier soir donc je pouvais faire un update lecture et que je suis dans une dynamique de tourner, de monter, de prévoir des vidéos à l'avance puisque je vous disais que ça allait être un mois assez intense et que j'allais pas avoir forcément le temps de filmer, de monter, de beaucoup lire donc je suis en train de tout prévoir aujourd'hui comme c'est mon jour de repos et je peux vous dire que j'en ai marre de filmer mais il me reste encore beaucoup de choses à faire et j'ai plus que 1h45 devant moi donc on va se retrousser les manches et on va s'y mettre. Donc comme je viens de vous dire j'ai terminé Glouton et Dragon hier soir, c'était une super bonne lecture, je me ferai une joie de lire le tome 2 et du coup j'ai enchaîné direct sauf qu'après j'étais trop fatiguée donc en fait j'ai fini le chapitre 1 ce matin, j'ai enchaîné avec le tome 4 des mémoires de Lady Trent de Marie Brennan donc c'est le labyrinthe des gardiens aux éditions La Talente, je suis contente de retomber dans cet univers là, ça va être quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus tranquille mais j'ai quand même très envie d'avancer en fait et j'en suis là, franchement ça me satisfait parce que j'ai pas lu beaucoup, mon objectif c'est de finir la première partie et donc ce serait de lire ça là en fin de journée, en sachant que j'ai aussi prévu de monter la vidéo que j'ai filmée ce matin. Je suis aussi en train de prévoir ma vidéo sur les sorties du mois d'avril, il y a des sorties incroyables que je m'attendais trop pas mais c'est un truc de fou, donc j'ai fait mon tri sur Booknode ce matin et là il faut que je mette tout dans mon carnet bref, 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 donc il faut que je fasse ça aussi et puis il fallait que je vlog parce que j'avais quand même 2-3 petites choses à vous dire donc voilà, non mais j'ai quand même bien charbonné ce matin, je suis quand même assez contente donc voilà. Sinon, niveau série, comme j'avais fini la saison 1 de The Originals, la semaine dernière j'ai décidé de commencer la saison 14 de Earthlands puisque je vous avais dit que la saison 13 se finissait de telle sorte que j'avais trop envie d'enchaîner donc je me suis dit, allez, c'est des petits épisodes, enfin 40 minutes, il n'y a que 10 épisodes pour la saison 14, ça va le faire. J'étais pas prête, j'étais franchement pas prête, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant tout l'épisode 1 hier mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Sans vous spoiler, il y a un personnage principal qui est là depuis la saison 1 qui meurt mais de façon très brutale et ça m'a beaucoup remuée parce que c'est quelque chose qui peut arriver en fait et le décès de quelqu'un quand c'est très brutal et qu'on s'y attend pas, je sais pas au final ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le fait de se préparer pendant plusieurs mois à la mort de quelqu'un ou est-ce que c'est le fait que du jour au lendemain cette personne soit plus là j'ai l'impression que quand cette personne n'est plus là du jour au lendemain, c'est pire parce que voilà, on n'a pas le temps de se préparer on n'a pas le temps forcément de dire au revoir et waouh, waouh, waouh et puis je me suis vachement identifiée à la situation non pas que je vive cette situation là, pour ceux qui voient de quoi je veux parler, je ne suis pas dans cette situation mais je me mettais à la place du personnage et je me disais mais si ça arrivait, si je vivais ça comment je m'en remettrais je ne sais même pas si je m'en remettrais donc bouleversant bouleversant et là j'ai regardé l'épisode 2 en mangeant tout à l'heure et bouleversant aussi j'ai pas autant pleuré mais j'ai quand même beaucoup pleuré c'était très très dur et waouh waouh je choquée franchement choquée donc voilà sinon revisite de la maison demain rendez-vous à la banque demain pour finir de migrer tous nos comptes d'une banque à une autre du coup et signature de l'acte de vente vendredi j'ai si hâte on là c'est dans 4 jours en fait c'est même dans 3 jours je 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 ne sais pas je je suis fébrile donc on a prévu d'ailleurs on a prévu avec Claire mais pas avec mon chéri donc faut que je vois avec mon chéri si ça lui convient mais on a prévu avec Claire de faire des visites conjointes en fait samedi après midi puisque en fait Claire elle a revisité sa maison aujourd'hui nous on revisite notre maison demain elle elle signe l'acte de vente jeudi et nous on le signe vendredi donc voilà on a prévu samedi après midi d'aller visiter leur maison et qu'eux ils reviennent visiter notre maison en sachant que Claire l'avait déjà vue puisque quand on avait fait nos recherches de maison on y était allé ensemble c'est juste que leur maison bah c'était la seule que je suis pas allée visiter avec Claire et toutes les autres fois où elle a pu revoir la maison bah j'étais pas disponible donc je ne sais pas comment est la maison et là ça va être chouette de l'avoir bah vidée en plus de voir les projets qu'ils ont envie de faire dedans en fait et puis nous le fait de pouvoir tout revoir dans notre maison de de se projeter de ouais ça va être ça va être fou et du coup bah dimanche des tapissages c'est prévu c'est prévu en fait de s'y mettre je sais pas trop comment on va s'organiser je sais qu'on va emmener notre fille on va voir comment ça se passe avec elle ou pas est-ce qu'on fait toute la journée là-bas pour des tapissés ou est-ce que ça va faire trop est-ce qu'on y va que l'après-midi est-ce qu'on va à la piscine le matin et moi je vais des tapissés l'après-midi pendant qu'elle va à la sieste mais moi je vais avoir envie de sieste aussi je sais pas mais tout est possible et c'est ça qui est incroyable et j'ai si hâte vous n'imaginez même pas donc voilà 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 et je sais plus si je vous disais mais je viens de filmer du coup ma vidéo sur le résumé spoilant de Glow et et ça me stresse en fait de pas savoir si c'est bien ou pas de de pas savoir comment ça va rendre de me dire que j'ai peut-être oublié des détails que c'est peut-être un peu trop brouillon ça me stresse de ouf mais je sais pas pourquoi donc c'est une vidéo qui sera très certainement publiée début avril et puis bah j'attendrai vos retours avec impatience parce que parce que j'en ai grand besoin donc voilà et je pense que du coup le prochain résumé spoilant ce sera sur le labyrinthe des gardiens j'imagine ou peut-être pas je sais pas parce que celui-là franchement quand j'ai pas de souvenirs trop de du tome précédent c'est pas si grave que ça donc donc on verra bien et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vais arrêter de parler je vais arrêter de filmer non pas de filmer parce que je vais vous filmer deux trois trucs là mais je vais aller je vais aller m'occuper de tout ça du montage bref 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 sur ce je vous laisse là-dessus et je vous reprends plus tard je sais pas quand sans doute pour vous montrer les clés il y a de fortes chances que ce soit ça la prochaine fois du coup je vous laisse là-dessus je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard salut et salut je vous reprends on est samedi 16 mars il est 15h15 à peu près j'ai trop de choses à vous raconter déjà l'évolution depuis la dernière fois que je vous ai pris c'est que je suis propriétaire de ma maison enfin mon chéri est propriétaire à 50% la banque est propriétaire à 50% et dans 25 ans je serai propriétaire à un quart de la maison bref mais en tout cas on a récupéré les clés hier trop 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 contente du coup mon chéri allait déposer ce matin parce que je travaillais les cartons qu'on a en bas de chez nous on avait gardé des cartons où il y avait mes affaires de maîtresse dedans et tout qui embolisaient en fait en bas donc il a été emmené tout ça ce matin et cet après-midi on y retourne après la sieste pour aller voilà redéposer des trucs faire un petit peu des plans sur ce qu'on doit faire voir un petit peu voilà voir un petit peu on a Claire et toute sa petite famille qui viennent voir la maison même si Claire l'a déjà vu son chéri et ses enfants ne l'ont pas encore vu donc ils viendront voir notre maison et ensuite on ira dans leur nouvelle maison puisque à un jour des quarts en fait ils ont acheté une maison aussi donc voilà c'est trop trop chouette on a trop trop hâte et demain clairement je commence le détapissage donc voilà trop 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 content donc ça c'est la nouveauté ensuite hier c'était le dernier jour pour demander ma demande de dispo pour rapprochement de conjoint pour l'année prochaine ça a été une galère sans nom parce que l'acte de naissance de mon chéri je ne l'ai reçu que vendredi midi mais du coup moi j'ai fait la demande jeudi en disant bah voilà le délai va être un petit peu trop juste donc je vous envoie ça et tout je vous envoie mon acte de naissance quand même qui permet de stipuler qu'on est pas que c'est mais elle m'a dit vaut mieux faire une demande de dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans pour être sûre de l'avoir quand même au cas où la première ne fonctionne pas et ça m'a pris la tête d'une force pas possible et puis je me dis que si ça se trouve ils vont bidouiller je ne sais pas quoi pour pas que ça passe et ça m'a stressée de ouf en plus ma petite chérie a été malade en même temps en plus il y avait la signature de l'acte de vente tout ça tout ça le fait que je devais prendre le boulot juste après donc je speed un petit peu entre les deux et tout la prise de rendez-vous chez le médecin le rendez-vous chez le médecin enfin bon bref c'était un peu une semaine catastrophique mais au moins les démarches de dispo sont faites on a récupéré les clés et ma petite chérie va beaucoup mieux en fait donc même si elle est très fatiguée d'où le fait qu'elle n'est pas trop finie à partir à la sieste cet après-midi à part ça elle va quand même beaucoup mieux donc ça c'est une bonne nouvelle ensuite j'ai une anecdote de boulot à vous raconter ce matin on m'a volée voilà j'étais toute seule à la boutique jusqu'à 11h15 et j'ai une cliente en fait à un moment donné je la servais et elle me dit le monsieur qui est derrière vous je l'ai vu il a mis un truc dans son manteau sous son manteau et donc bah voilà j'essaye de faire un petit peu comme de rien pour essayer de le regarder du coin de l'oeil voir quelque chose en plus il s'est rapproché de la caisse il est venu de mon côté mais moi je voyais rien et elle me dit non mais je vous jure je l'ai vu et tout c'est ce truc là qu'il a pris non 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 je lui dis bah ouais mais moi j'ai pas vu donc c'est un peu c'est un peu chaud il me dit non mais je suis sûre et tout machin et ce gars là il est parti chez Chris juste après et là la cliente elle était tellement énervée qu'elle me dit est-ce que vous pouvez garder mon caddie je vais aller le voir pour lui dire que je l'ai vu et tout et tout donc elle revient me voir après et elle me dit je l'ai vu il a piqué il a piqué des lunettes chez Chris et tout et personne dit rien machin chose et tout et là on voit une des vendeuses de chez Chris qui sort et il y a deux gars de la sécurité qui arrivent et elle leur dit c'est ce gars là qui vient de partir et tout il est passé chez Jeff Debruch juste avant et nous voilà donc ils vont vraiment tranquillement on se disait vache ils se pressent pas du tout pour aller le chercher donc la meuf de chez Chris elle vient me voir elle me dit non non lui en fait je l'ai regardé de loin je l'ai vu faire aussi du coup j'ai appuyé sur le bouton et puis là je lui dis bah moi le problème c'est que c'était un petit peu compliqué parce que moi j'avais pas vu donc même si bah voilà ma cliente elle était sûre d'elle bah c'était un petit peu particulier quoi donc c'est tout donc le client est revenu escorter de la sécurité il m'a rendu le truc qu'il avait effectivement piqué et non mais ça m'a saoulée je lui dis bah du coup vous avez oublié de payer il semblerait et il me dit bah oui mais chez vous il y a les échantillons gratuits non mais en fait en fait tu t'es fait choper en train de voler ne se cherche pas d'excuses en fait tout le monde sait que tu as volé donc là le gars de la sécurité il me dit là c'est 8,25€ donc je pense pas que ce soit gratuit donc c'est tout je lui dis bah du coup vous me le payez vous me le prenez oui oui non non ah 8,25€ bah j'ai que 8,24€ je lui dis bah c'est tout du coup je vous le vends pas au revoir monsieur donc du coup il est parti puis après bah il y a le gars de la sécurité qui est venu et qui m'a dit mais n'hésitez pas à appuyer sur le bouton et tout et du coup là je lui réexplique je lui dis bah oui mais en fait c'est compliqué parce que moi j'avais pas vu il me dit ah oui je comprends non non mais même si vous avez un doute et tout nous on vient on vient mais après c'est vrai que le bouton c'est compliqué parce que c'est marqué mais il y a un truc avec une clé et il y a une sorte d'interrupteur mais c'est pas clair que ce soit un bouton même ma collègue avec qui on en parlait juste après elle me disait bah moi j'ai jamais utilisé le bouton et en vrai je sais pas trop comment ça fonctionne donc ça m'a mis un petit coup de pression le matin en sachant qu'en plus j'ai eu du monde quasiment toute la matinée donc voilà je me suis pas du tout ennuyée c'était plutôt chouette mais donc voilà premier enfin non premier non on en parlait après avec mon patron et tout on se disait que globalement il doit y avoir plein de fois où on se fait piquer des trucs mais voilà on a pas de portiques on a pas d'antivol on a pas de caméra de surveillance donc bah voilà on peut pas avoir les yeux partout quand on s'occupe des clients bah on a pas forcément l'oeil sur tous les clients donc donc voilà donc c'était le petit truc drôle de la matinée sinon pour partir dans un tout autre registre je suis dans la lecture du labyrinthe des gardiens donc le tome 4 des mémoires de Lady Trent de Marie Brennan je crois que je vous disais que je l'avais commencé en fait la dernière fois que je vous prenais là j'en suis ici donc en vrai j'avance quand même c'est juste que bah j'ai pas le temps de lire au boulot là je vous cache pas qu'entre les demandes de dispo les vidéos que j'essaye de monter et de programmer en avance la maison la maladie tout ça tout ça voilà j'ai pas spécifiquement le temps de lire et hier soir avec mon chéri on a fait une partie de 6 salt and pepper avec un coeur bon de chocolat caramel pour fêter l'achat de la maison donc voilà clairement j'ai pas lu je crois après oui j'ai pas lu j'étais trop claquée donc donc voilà 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 mais en tout cas niveau lecture je suis contente parce que j'ai un peu envie de lire et quand je suis dedans ça me plaît plutôt bien là dans ce tome là on va être vraiment sur l'élevage de dragons parce qu'ils veulent réussir à les faire se reproduire en captivité pour pouvoir avoir accès à leur zoo en fait plus facilement et avoir une meilleure production en fait et bah je sais pas je trouve ça chouette en fait le petit côté entre Isabelle et Sueil je sais pas trop comment ça se prononce je trouve ça chouette aussi les enjeux politiques qu'il y a mais en même temps leur amitié qui tire un petit peu sur l'amour pour Isabelle comme eux même si voilà globalement elle n'arrête pas de dire que c'est juste une amitié et qu'en plus là au vu de son travail et des enjeux politiques bah voilà c'est mis de côté un petit peu mais voilà je sais pas je trouve ça vachement plus facile à lire celui-là que les autres souvent les autres quand j'arrive aux deux tiers j'ai un peu une frénésie de lecture mais avant j'y vais tranquille bon là au final je lis tranquillement parce que j'ai pas la possibilité de lire plus d'ailleurs là mon réflexe pendant qu'elle était à la sieste c'était d'aller lire et après coup je me suis dit bon je vais en profiter pour filmer mais voilà après si j'ai encore un peu de temps je vais y lire un petit peu donc voilà en tout cas je suis très contente de m'être lancée dans cette lecture donc j'avance plutôt bien le Cosy Book Challenge de Louise de rêve ta vie en lecteur mais du coup ça ça ne me permet pas vraiment d'avancer le challenge Romantésie à l'heure actuelle je n'ai que 3 livres à mettre dedans je crois je sais plus si sous la porte qui chuchote je l'avais lu avant le 15 février je ne sais plus bref 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 du coup voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire je sais pas si je vous refilme quelque chose demain bah je vais essayer de clôturer le vlog je sais pas si ce sera dans la maison je sais pas si je vous ferai un petit avant après de ce que j'aurais réussi à faire comme travaux entre guillemets en détapissage demain parce que c'est vraiment prévu que je fasse du détapissage demain donc voilà on verra bien où est-ce que j'en suis demain et puis de toute façon je vous tiens au courant sur ce je vous laisse là-dessus je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à plus tard salut j'se Sous-titrage ST' 501 ... Et salut ! Je vous reprends. On est dimanche 17 mars. Il est 18h20. Je suis en train de couper des poivres. En fait, j'ai décidé de clôturer le vlog en vous prenant, en train de cuisiner. Ça ne m'est jamais arrivé, mais dans un souci de je gagne du temps dans ma vie, je vais couper des poivrons en vous parlant. Je ne sais pas du tout si ça va bien rendre ou pas, mais voilà. Donc, j'ai passé la journée à détapisser la chambre de ma petite chérie. Je ne vous ai absolument pas filmé le résultat. J'ai filmé pour Claire et pour ma sœur, mais c'est en version dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc, pour la vidéo, ça ne va pas rendre. Je vais essayer de penser à vous filmer le rendu. Je n'ai pas du tout filmé le avant. Donc, je vais essayer de penser demain à filmer le avant pour notre chambre et le après, une fois que j'aurai détapissé. Donc, demain, je suis d'après-midi. Donc, du coup, je n'ai que la matinée pour le faire. Mais au moins, je suis toute seule. Donc, il n'y a pas ma petite chérie à gérer. Même si, au final, son papa a tout géré aujourd'hui. Donc, franchement, j'ai eu trop la possibilité de détapisser. Ça se détapisse plutôt facilement parce qu'il y a quand même une couche de peinture en dessous du papier peint. Donc, c'est assez facile. Il y a juste des fois où je n'avais pas encore la bonne technique. Et maintenant que j'ai la bonne technique, il y avait le côté où j'avais trop envie de finir et où je n'insistais pas assez. Et du coup, il reste des petits bouts en fait. Donc, c'est anecdotique. Donc, vraiment, là, ça va être la partie chiante parce que ça va être retirer tous les tout petits bouts de sous-couches de papier peint. Et du coup, ça ne se voit pas en fait. Il n'y a pas de... Ça ne se voit vraiment pas. Donc, c'est un peu frustrant, on va dire. Mais voilà. Je pense que je ferai peut-être ça mardi matin. Puisque mardi, toute la journée, je suis de repos. Donc, je vais profiter à mort pour avancer le détapissage. La prochaine étape qu'on a vue avec mon chéri, c'est la cuisine. Et le salon, on verra de l'avancée parce que le salon est quand même gigantesque. Et la tapisserie, elle n'est pas folle, mais elle n'est pas horrible non plus. Donc, en soi, à voir. À voir. En sachant que mon chéri pense que la tapisserie de la cuisine va être horrible à retirer. Donc, comme ça, je verrai en fonction de si ça m'a pris énormément de temps de faire la cuisine. Est-ce que je fais le salon, le salon à manger ou pas. Donc, voilà. Niveau lecture, j'ai avancé un chapitre tout à l'heure, mais je crois que je suis page 140. Toujours du labyrinthe des gardiens. C'est toujours très bien, mais voilà. Je n'ai pas eu trop l'opportunité de lire aujourd'hui. Je pense que je lirai un chapitre avant de me coucher ce soir, mais c'est tout. Et voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout clôturer le vlog. Promis, j'essaye de vraiment filmer le avant, après, pour chaque pièce. J'essaye de faire ça demain. Et je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501